Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous allez pouvoir tirer vos cartes pour découvrir ce qui va vous arriver jusqu'à la fin de cette année 2019. Pour ceux qui ne me connaissent pas rapidement, je suis de la litérologue et voyante professionnelle. Si vous souhaitez consulter mes services de consultation privée et de formation, vous pouvez cliquer ci-dessous la vidéo. Vous avez le lien cliquable de mon site. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous aident et vous plaisent. C'est totalement gratuit et puis n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de toutes les vidéos qui sont mises en ligne sur la chaîne. Alors on va commencer tout de suite. J'ai déjà tiré vos cartes et vous n'avez plus qu'à choisir votre tas de cartes entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Donc soit vous faites une pause de la vidéo, vous faites le vide dans votre tête et vous choisissez votre tas de cartes, votre paquet, ou soit, écoutez, je vous laisse un petit instant et je reviens tout de suite. Allez, on va commencer par le tas numéro 1. Donc je vais retourner la première carte du tarot des droïdes et qu'avons-nous pour vous si j'arrive à la retourner ? Alors, il semblerait qu'il y ait un nouveau projet qui est en train de se mettre en place jusqu'à la fin de cette année 2019. Vous allez également retrouver confiance. Ça peut signifier également qu'il y a une personne autour de vous, votre partenaire sentimental, si vous êtes en couple, un ami, un membre de votre famille qui sera présent, qui va vous épauler et qui va vous conseiller dans la marche à suivre en fonction de votre projet, en fonction de ce que vous désirez, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. C'est vrai qu'avec la reine de Pentacle, il y a de la stabilité qui vient à vous. Il y a une sécurité financière, il y a une évolution professionnelle pour certains d'entre vous. J'ai vraiment ce ressenti que c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez être dans une situation stable, vous souhaitez ne plus vous inquiéter par rapport à votre avenir, qu'il s'agisse de votre avenir financier, matériel, professionnel. Donc là, il y a de très bonnes énergies et en plus de cela, vous allez retrouver vraiment confiance en vous, confiance en votre avenir, les énergies sont bonnes. Ça parle aussi de mieux gérer votre budget pour certains d'entre vous. J'ai vraiment ce ressenti que vous serez très précautionneux et qu'en plus de cela, vous allez réussir à stabiliser votre situation, quelle qu'elle soit. Allez, qu'avons-nous ? Donc, du tarot de Marseille, la force. Donc oui, vous allez réussir à maîtriser la situation, à la stabiliser, comme je vous l'ai dit, grâce à votre force intérieure. Vous allez relever vos manches et prendre cette situation à bras le corps, ce que vous vivez, que ce soit au niveau sentimental, personnel ou professionnel. Vous allez vous rendre compte que vous avez cette force pour reprendre le contrôle de votre vie ou d'un aspect de votre vie. C'est vrai aussi que ça peut parler d'émotions, d'émotions en dents de scie. Ça peut parler parfois d'un ras-le-bol général. Ça peut aussi parler d'un épuisement moral. C'est vrai, il y aura des hauts et des bas. Ça parle de lutte, d'une lutte intérieure, d'une lutte également contre une certaine adversité extérieure qui vous empêche réellement d'être constante ou constante. Mais vous allez réussir à surmonter tous ces obstacles. Parce qu'il y a bien une réussite au bout, peut-être pas sans effort, c'est vrai, mais sur du long terme. Donc il y a vraiment une stabilité qui est en train de se mettre en place sur du long terme. Alors qu'avons-nous du tarot doré ? Eh bien nous avons le valet d'épée. Et donc les choses évoluent lentement, mais sûrement. Il y a réellement une avancée de vos projets et ça c'est vraiment super. Ça signifie aussi que vous serez prêt à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix. Vous serez prêt également à attaquer s'il le faut. C'est une image, mais j'ai ce sentiment que vous serez armé pour vaincre, pour vous battre et pour surmonter tous ces obstacles qui ont freiné votre évolution. Mais là vous êtes vraiment sur la bonne voie de l'évolution. Moi j'ai vraiment ce ressenti que vous allez retrouver votre pleine puissance, que vous allez contrôler votre situation comme il se doit, pour pouvoir justement retrouver cette sérénité, cette clarté d'esprit. Allez, qu'avons-nous ? J'ai tiré le cavalier de bâton. Donc oui, les choses vont finir par s'accélérer vers la fin de cette année. Donc ça peut parler de nouvelles qui viennent à vous. Vous attendez ces nouvelles et vous allez pouvoir en fait réaliser vos projets grâce à ces nouvelles qui seront très importantes. Ça peut aussi signifier qu'il y a une personne qui vient à vous. Donc ça peut parler d'une rencontre, c'est vrai. Mais ça peut aussi parler du retour d'une personne, de votre passé sentimental pour certains d'entre vous. Attention, cela est anecdotique et ça ne concerne pas tout le monde. Ça dépendra bien sûr de votre situation personnelle. Mais il y a réellement en fait une avancée rapide d'un coup d'un seul. Vous n'allez pas, en fait vous allez être surpris ou surprise, être agréablement surpris que la situation se débloque d'un coup d'un seul. C'est vrai que les choses vont évoluer très rapidement et ça va vous réjouir, ça va vous faire plaisir parce que vous allez enfin retrouver cette sérénité dont vous avez besoin et vous allez retrouver aussi cette plénitude qui vous permettra vraiment d'atteindre vos objectifs. Donc c'est vrai que les choses vont aller très vite. Vous n'allez pas vous en rendre compte, ça va vous tomber dessus. C'est probablement dû à ces nouvelles qui arrivent pour vous et qui vont vous permettre de débloquer une certaine situation. Donc c'est vrai que ça peut concerner votre vie matérielle, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale. Ça peut parler de l'achat d'un bien immobilier, ça peut parler d'un contrat professionnel, ça peut parler de la signature de papier en vue d'intégrer un organisme de formation, ça peut parler de passer un concours administratif et vous attendez ces nouvelles, ça peut parler de nouvelles pour pouvoir déménager. Donc c'est vrai que tout ceci va participer à un déblocage, à une évolution de votre vie en général, à une forme de métamorphose. Et qu'avons-nous comme message de vos anges grâce au tarot des anges gardiens ? Waouh ! Nous avons la lame 17. C'est la carte de l'espoir, de la conscience, joie et gratitude. Vous allez retrouver cette joie en fin d'année parce que les choses vont évoluer dans le bon sens, parce que vous allez remporter cette bataille. C'est vrai que vous avez lutté depuis pas mal de temps, mais vous allez réussir à vaincre cette adversité. Et vous allez enfin souffler. Vous allez enfin sentir cette plénitude, cette sérénité, cette clarté d'esprit pour entamer cette nouvelle année 2020. Je vous lis son message. Voici venu des jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Je vous en ai parlé. Donc, vous êtes sur la bonne voie de réaliser votre projet ou plusieurs projets sur du long terme. Ayez foi en l'avenir. Donc oui, ayez foi en vous, bien sûr. Ayez confiance. Et surtout, ayez confiance en votre avenir parce que celui-ci sera radieux. Vous allez vraiment enfin vous accomplir, souffler et passer à autre chose pour certains d'entre vous. Donc, ce sont de très beaux messages pour vous. Allez, pour ceux qui ont tiré le paquet, enfin qui ont choisi, parce que c'est moi qui ai tiré les cartes, qui ont choisi le paquet numéro 2, nous avons du tarot des druides, la lame 9 de baguette. Alors, qui parle réellement d'être prêt à vous battre. Moi, j'ai ce ressenti que vous faites face à une certaine adversité concernant votre situation professionnelle ou votre situation personnelle. Vous savez à qui vous avez affaire. Vous savez qu'il y a des personnes, un entourage assez négatif, des énergies très négatives autour de vous. mais voilà, vous vous protégez et vous savez quoi faire dans ce genre de situation. Donc là, j'ai vraiment ce ressenti que vous êtes en train de vous poser en quelque sorte, d'analyser votre situation et de vous battre, de continuer cette lutte qui va vous permettre vraiment d'obtenir ce que vous désirez et ce que vous méritez. Avec avant nous du tarot de Marseille, nous avons le diable. Donc effectivement, vous vous battez contre des énergies négatives. Alors le diable, peut-être très positif au niveau financier. C'est vrai que ça peut parler d'évolution sur ce plan. Ça peut parler de promotion, d'un placement fructueux. Ça peut parler aussi de réussite au niveau financier et matériel. Ça parle de votre envie également de réussir. Mais ça parle aussi d'énergie toxique, de personnes toxiques, de tromperies autour de vous, de mensonges, de choses que l'on vous cache. Et j'ai cette sensation que vous en êtes conscient. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine emprise sur vous-même dû à des liens qui appartiennent à votre passé, des liens toxiques ou des liens toxiques qui vous lient encore aujourd'hui. Mais j'ai ce sentiment que vous allez réussir à vous défaire de cette situation. Cela va être long, cela ne va pas se faire sans effort. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous en êtes conscient et consciente, vous allez vous battre et vous allez réussir à passer à autre chose pour pouvoir justement entrer dans une phase plutôt positive. Parce que là, c'est vrai qu'autour de vous, il y a des énergies plus ou moins négatives pour certains d'entre vous qui sont dues à des personnes qui pourraient être jalouses. Cela peut parler aussi de relations de codépendance, de relations addictives avec une personne de votre passé ou avec une personne avec qui vous vous trouvez ou d'une relation conflictuelle dans votre situation professionnelle. C'est vrai, cela peut parler de votre hiérarchie avec qui ça ne se passe pas très bien ou cela peut parler d'un collègue qui serait hypocrite, qui serait jaloux. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de tensions. Il y a pas mal de tensions pour certains d'entre vous. Qu'avons-nous du tarot doré ? Waouh ! Nous avons de nouveau la lame, le diable. Donc, ça signifie bien qu'il va falloir vraiment vous battre pour trouver un équilibre, pour vous défaire de ces liens toxiques. Alors après, ça peut parler d'une lutte intérieure. Ça peut parler de votre ego, de vos peurs qui prennent le dessus. Et vous n'arrivez pas justement à mettre de côté vos peurs pour justement vous écouter, écouter votre âme, vous aligner et avancer sur votre chemin. Donc, c'est ce travail intérieur ici que mon guide vous dit de faire jusqu'à la fin de cette année. En tout cas, en septembre, octobre, c'est vrai que vous allez sentir autour de vous une certaine adversité, certains blocages qui sont dus à un contexte extérieur à vous, mais qui sont dus aussi à ce que vous avez vécu, à vos propres peurs, à des liens qui vous attachent encore aujourd'hui. Ça peut parler aussi d'un faux sentiment d'étouffement qui ne serait qu'illusoire parce que vous avez peur de vous tromper. Et donc, c'est vrai que ça prend le dessus. Donc là, il va falloir vraiment faire un travail intérieur. C'est ce que vous allez faire durant cette fin d'année. Et nous avons, eh bien, une réussite totale avec le 10 de Pentacle. Donc, vous allez réellement réussir à vous défaire de cette situation. C'est vraiment une carte très positive parce que vous serez entouré de personnes positives, de votre entourage familial, amical. ça parle d'abondance émotionnelle due à une nouvelle. Ça peut parler de votre famille qui se porte bien, vous serez très entouré. Ça peut parler de réunion familiale, amicale. Ça peut parler de rentrée d'argent. Donc, c'est vrai qu'avec la Lame le Diable, je vous ai parlé de son côté très positif au niveau financier. Donc, ça peut parler justement d'amélioration au niveau financier due à une rentrée d'argent, due à une promotion également au sein de votre travail. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que vous allez retrouver une certaine joie, une certaine plénitude. Tous vos projets vont se réaliser. Vous allez passer de très, très bons moments avec votre entourage, avec votre partenaire sentimental. C'est vrai qu'avec le Diable, ça peut parler d'une forte attirance pour une personne en particulier. Donc, ça pourrait aboutir à une relation pour certains d'entre vous sentimentale. Et qu'avons-nous comme message ici du Tarot des anges gardiens ? Eh bien, nous avons le 10 de la prospérité. Nous avons deux fois la même carte et nous avons deux fois le Diable. Voyez ? Et ça, c'est un message très positif ici de vos anges. Donc, vous terminez cette année de façon merveilleuse, de façon très positive. 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Ben oui, vous êtes protégés, vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. Donc, il y a vraiment du soutien, beaucoup de soutien autour de vous. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Donc, il y a vraiment une amélioration de votre situation financière. Ça, c'est plutôt positif. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fière de vous. Vous pouvez être fière de vous parce que certains d'entre vous ont muté depuis pas mal de temps pour se défaire d'une situation addictive, d'une situation très toxique. Que ça concerne votre situation professionnelle, spirituelle ou sentimentale, vous allez réussir réellement à reprendre le contrôle de votre vie, à effectuer des changements et puis à avancer vers de nouveaux horizons, vers cette nouvelle année 2020. Allez, pour ceux qui ont choisi le paquet numéro 3 qu'avons-nous, eh bien, nous avons le Seigneur, une lame majeur qui parle qui parle de concrétisation, qui parle de stabilité, qui parle de force également, qui parle d'avoir une certaine emprise sur les choses qui vous touchent, sur votre situation financière, sur votre situation sentimentale. Donc, il y a vraiment de la stabilité. Vous allez réellement être présent. On va vous remarquer, ça parle de reconnaissance, ça parle aussi de passer à l'action. Vous allez vraiment passer à l'action durant cette fin d'année. Vous allez reprendre en main une situation justement qui a pu échapper à votre contrôle. Vous allez vous affirmer, vous allez vous imposer et c'est vrai qu'on va vous écouter. Donc, il y a réellement ici une force en vous qui va émaner. Et moi, j'ai ce sentiment que vous allez aussi mettre en place un projet professionnel. Donc, ça peut parler de vous lancer dans votre propre activité. Vous lancer en tant que micro-entrepreneur, pardon, je vais y arriver, qu'en tant qu'indépendant. Mais ça peut aussi signifier que vous allez signer un contrat professionnel également. Donc, c'est vrai que votre situation professionnelle va évoluer. Ça peut aussi parler de recevoir des conseils d'un expert, d'un guide, d'un mentor qui va vous épauler, qui va vous soutenir dans votre quête. Allez, qu'avons-nous du tarot de Marseille. nous avons la justice. Donc, il y aura bien justement l'officialisation d'un projet. Donc, au niveau professionnel, ça parle bien de la signature d'un contrat. C'est vrai aussi que ça peut parler de la signature d'un bail, d'un accord financier, d'un accord de vente également. Et puis, vous allez prendre des décisions durant cette fin d'année. Vous allez réellement bien peser le pour et le contre, réfléchir, analyser votre situation et trancher plusieurs situations qui ne vous conviennent plus. Donc, vous allez vraiment faire preuve de beaucoup plus de discernement qu'à l'accoutumée. Ça, c'est vraiment une très bonne chose parce que vous allez vraiment faire appel à votre raison pour prendre les bonnes décisions pour vous et pour pouvoir évoluer, que ce soit au niveau matériel, professionnel et même au niveau sentimental parce que vous allez réellement retrouver un équilibre. Au niveau sentimental, c'est vrai que ça peut parler d'une rencontre également avec cet empereur, d'un homme ou d'une femme qui pourrait être du signe de la balance. Pourquoi pas ? Mais moi, j'ai ce sentiment réellement que vous allez retrouver un équilibre émotionnel. Pourquoi ? Parce que vous allez prendre des décisions, vous allez faire des choix et cela va vous amener à réellement avancer, évoluer, que ce soit sur le plan spirituel personnel ou sur le plan professionnel justement. Et nous avons ici, waouh, du tarot doré à le magicien. Un nouveau départ se dessine. Vous avez pris les bonnes décisions, vous êtes passé à l'action et vous entamez ce nouveau projet. Je vous ai parlé de ce projet de vous lancer dans votre propre activité. Ça peut parler de ce projet en tant qu'indépendant, c'est vrai, parce que vous avez les capacités, les outils, le potentiel pour réussir. Vous allez réussir. Puis ça parle aussi de reprendre le contrôle de votre vie, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Et vous allez réussir à le faire, que vous êtes sur la bonne voie, d'entamer cette nouvelle année 2020 sur de nouvelles bases, sur des bases saines. Ça peut parler aussi d'une nouvelle histoire amoureuse. Je vous ai parlé de rencontres et c'est vrai que ça peut parler de cette histoire qui va évoluer et qui va croître. Ça parle aussi d'enthousiasme, de retrouver une certaine énergie. Ça parle aussi de sortir de cette situation d'indécision, enfin de cette phase d'indécision plutôt dans laquelle vous étiez. Mais vous allez prendre les bonnes décisions, je vous l'ai dit, avec la justice, vous allez réellement trancher des situations, vous débarrasser de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui vous encombre et ne garder que l'essentiel pour vous qui va vous permettre vraiment d'atteindre vos buts et vos objectifs. Qu'avons-nous ici du tarot classique ? Nous avons une très belle carte, l'as de Pentacle. Donc oui, il y a de la stabilité. Oui, il y a un nouveau projet, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui est en train de se mettre en place durant cette fin d'année. Il y a également une aide extérieure, l'univers également qui vous aide, vos anges qui sont présents. Faites-vous confiance parce que vous allez pouvoir ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Il y a réellement une métamorphose, des changements très positifs et vous allez pouvoir enfin, enfin évoluer, avancer vers de nouveaux horizons. Donc il y a vraiment là une main tendue de l'univers, d'un ami, d'un membre de votre famille, de votre entourage, de votre partenaire sentimental si vous êtes en couple. Mais il y a également une aide de l'univers pour vous. Parce que là, vous allez réussir à tourner la page, à passer à autre chose. Vous serez guidés. Qu'avons-nous du message, qu'avons-nous, j'allais dire du message, non, qu'avons-nous du tarot des anges gardiens et de vos anges ? Waouh ! Décidément, nous avons plusieurs cartes qui se répètent. Donc ça signifie bien que les énergies sont très fortes pour vous, que les messages sont forts. Et nous avons deux fois la même carte. Nous avons donc le magicien qui correspond au battleur dans le tarot de Marseille et au nouveau départ ici, dans le tarot des anges gardiens. C'est magnifique, c'est positif. Il y a réellement une métamorphose, je vous en ai parlé. Il y a de gros changements radicaux, très profonds pour vous. C'est ce que vous attendiez depuis pas mal de temps parce qu'il est vrai que certains d'entre vous se sont battus pour stabiliser leur situation, pour trouver un équilibre, pour ne plus être à la limite de certaines choses, pour ne plus être inhibés. Et là, vous allez pouvoir réellement vous débarrasser de tout ce qui vous a relié, de tout ce qui a été négatif. Vous n'aurez plus peur parce que vous allez vous libérer. Je vous lis son message Nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas seul, vous avez l'univers qui est là et vos anges également et aussi des personnes autour de vous qui sont prêts à vous tendre la main. Il n'y a plus qu'à ouvrir les yeux et qu'à accepter cette aide. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Il va falloir vraiment rester confiant et puis avoir confiance. Vous aurez confiance en vous, vous aurez ce potentiel parce que vous allez vous lancer. Vous n'allez plus être indécis. Vous n'allez plus vous poser dix mille questions avant de passer à l'action. Là, vous allez véritablement passer à l'action. Là, vous allez passer à autre chose. Là, il y a vraiment un nouveau départ qui se profite pour vous, une page qui se tourne. croyant l'avenir et les opportunités se présenteront à vous. Que dire de mieux ? Croyons-vous, croyons votre avenir. Il y a bien de nouvelles opportunités, il y a de la nouveauté, du changement pour cette fin d'année et vous allez pouvoir entamer cette nouvelle année 2020 sur des bases beaucoup plus saines, sur de nouvelles bases. Vous allez effectuer des changements, vous allez changer également d'environnement. Ça peut parler, pourquoi pas, de reconversion professionnelle pour certains d'entre vous. Ça peut parler d'une nouvelle histoire amoureuse et également d'une stabilité financière que vous allez pouvoir trouver. Voilà, donc j'espère que ces tirages vous aideront pour cette fin d'année. Merci d'avoir visionné cette vidéo, merci de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner également à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Si vous souhaitez une lecture personnalisée, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez consulter mes services de consultation privée en audio par téléphone et en vidéo sous cette vidéo. Moi, je vous retrouve très très vite dans de prochaines vidéos. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao ! !